Il y avait alors à la baie un moins cloître, nommé frère Jean des Entameurs. Jean, carin, pompon, enjouillé, atroite, ardide, entrepreneur, désidé, grand, maigre, bien fondu de gueule, bien avantage jeunesse, bel expéditeur d'heures, beau débrideur de messe, beau dégroteur de vigile. Bref, pour tout dire, on vraiment s'il n'en fuit jamais depuis que le monde moineux moineux de mon arrière. Il prend un autre beau vent ! C'est bien chiant, bien chanté, il faut qu'on fasse quelque chose ! Que vient de faire ici cet ivran ? Conde met les mains en prison, troublant-ci le service divine ! Mais le service du vent, faisant en sorte qu'il ne soit pas troublé ! Ah oui, il a raison ! Nous devons sauver notre vent ! Je vais boire cette fin ! Non ! Oui, je vais le... Je boire, ça va plus tôt ! Sainte-George ! Sainte-Pavre ! Salut tous ! Et Notre-Dame-de-Cuneau-de-Lorette-Bonneuvelle-de-la-Lenue-de-Rivière ! Aux autres, ils écrabouillaient la cervelle. Aux autres, ils cassaient bras et jambes. A d'autres, ils démattaient les vertèbres du cou. A d'autres, ils démattaient les reins. Faisaient tomber les nez, bougeaient les yeux, fondaient les mandibules, enfonçaient les dents dans la gale, défonçaient les omoplates, meurtraissaient les jambes, déboîtaient les âges, mettaient les os des bras en pièces. A la fin de la nuit, combien de gens étaient morts ? Ils étaient au nombre de treize, mais ils s'y sont vendus, sans compter les femmes et les petits-enfants. Comme de bien entendu, jamais l'armite mogit avec son bourdon, dont on perd dans les gestes de quatre filles aimant, ne s'élança aussi variement contre les sères raisons que la moins contre les ennemis, avec les bâtons de la croix.